Nous sommes ici en Ili-Vilaine, la chapelle Bwexique et comment ne pas saluer la formation britilienne du peloton international du Tour de Bretagne comment ne pas saluer l'un des plus grands champions du cyclisme en Ili-Vilaine dans son histoire c'est Stéphane Lowe qui nous fait le plaisir de sa présence Bonjour Stéphane Bonjour Stéphane Lowe, quel palmarès ? Champion de France, la grande année c'est 1996 Champion de France La Coupe de France, champion de France Au siècle dernier, oui J'étais jeune et vous étiez jeune et j'avais grand plaisir alors je débutais dans le métier et j'arrivais en 1996 sur le Tour de France j'arrivais sur le cyclisme et j'avais quelques points de repère comme vous aviez Jean, le président de la Ligue Nationale de Cyclisme ou Stéphane Lowe à un moment où il était au sommet de sa carrière parce que bon, c'est pas forcément un bon souvenir le Tour 96 vous avez quand même été trois jours en jaune avant malheureusement d'abandonner, si je me souviens bien à la septième étape au bout d'une semaine, c'est ça ? Oui, j'ai abandonné au bout de... Oui, ça faisait à peu près une semaine de course troisième jour de maillot jaune et j'ai pris le maillot jaune dans des conditions déjà difficiles parce que j'avais déjà mal au genou et ça s'est malheureusement pas arrangé au fil des jours donc c'est comme ça Ça reste un bon souvenir quand même, ce maillot jaune ? C'est ce dont on me parle tout le temps aujourd'hui j'ai mon petit garçon dernier qui a 8 ans, il va à l'école voilà, tout le monde dit que mon papa il a le maillot jaune donc voilà, c'est toujours des choses qui parlent à tout le monde et pourtant je vis en Belgique depuis 8 ans maintenant donc c'est vrai qu'en Flandre, on parle de la Bretagne comme le cœur du vélo mais la Flandre, je ne suis pas déçu non plus de ce côté-là Il faut rappeler que c'est toujours à ce jour le dernier coureur breton à avoir porté le maillot jaune de leader sur un classement général du Tour de France On rappelle que c'est un breton qui s'est imposé aujourd'hui alors, une bonne fois pour toutes, et c'est vrai, ça m'arrive souvent de l'appeler Johan c'est Johan Lebon Johan Lebon, et j'ai encore dit Johan tout à l'heure, je m'en excuse auprès de lui il a le droit de me mettre une claque en passant mais bon, comme il est en train de recevoir le maillot de leader quel début de Tour de Bretagne ? Fantastique, aujourd'hui j'ai vu deux, enfin ça fait deux jeunes talents bretons que je suis depuis longtemps et je pense que ceux-là, notamment Mathis Lebert qui a gagné le Tour de Normandie comme moi au même âge, donc c'est forcément parlant pour moi et ce qu'on a encore vu aujourd'hui, je veux dire, ça doit être un plaisir de driver ce genre de talent et je pense qu'on devra en entendre parler prochainement dans les rangs supérieurs parce qu'ils ont un tempérament, ils ne lâchent rien, ils osent des coups et pour oser des coups comme ça, il faut forcément une dose de talent de manière bien affirmée ça a roulé très très vite dans cette deuxième étape, elle a été fabuleuse à suivre évidemment pour les téléspectateurs c'était difficile d'exister aux avant-postes aujourd'hui on a vu le maillot, ce nouveau maillot que vous présentez cette semaine du côté de l'équipe Sojason Espoir à CNC avec Maxime Pasturel et les siens, Maxime qui a été un petit peu à la maison aujourd'hui ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, il faut des jambes, il faut des moyens pour justement appliquer les consignes le placement est encore en difficulté, il y a quelques petites bonnes choses mais il faut reconnaître qu'être autour de Bretagne ce n'est pas un cadeau c'est comme d'aller au Tour de France quand on est chez les pros les choses commencent à ce niveau-là et ça roule forcément très vite mais c'est ce que je dis aux autres, aux garçons, à mes six garçons, c'est qu'il ne faut pas se plaindre ils se sont tous battus, ils auraient été très déçus de ne pas y être donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut se dire que ça roule vite, on le savait C'est un remarquable centre de formation, l'une des plus grandes équipes amateurs françaises Sojason Espoir à Sénoyal-Châtillon on rappelle que sur la dernière décennie, Thierry Adam, c'est trois titres de champion de France amateurs pour l'équipe de Stéphane Lowe, Alain Le Papa à la présidence c'est ça la volonté du projet global celui de permettre aux jeunes de s'épanouir, de leur proposer quelque chose en lien avec leur passion voilà, peut-être un métier, en tout cas, disons qu'on n'est pas dans une notion de championniste on est avant tout pour permettre à des jeunes de pratiquer un sport et vivre de leur passion si tout va bien, mais en tout cas de construire des hommes, de toucher leurs limites et qu'ils aient pas de regrets cette idée m'était venue parce que je rencontrais beaucoup d'ex-coureurs qui me disaient, ouais j'aurais pu être pro, si, 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 si l'idée c'est que ces jeunes-là qui passent par nos rangs, mais il y a d'autres formations qui font aussi de belles choses n'aient pas ce propos-là ensuite et souvent les plus belles réussites d'ailleurs, c'est pas forcément ceux qui sont passés professionnels sur un plan personnel, vous avez fait une petite parenthèse avec une équipe étrangère vous avez appris des choses différentes ? disons qu'on est venu me chercher, je ne voulais plus du tout y retoucher j'avais trouvé un équilibre professionnel et un équilibre familial parce que le vélo ça donne beaucoup mais ça prend aussi énormément et bon j'ai toujours été plus ou moins attiré par les Etats-Unis, par la culture je voulais découvrir et comme je suis du genre à aller voir ce qui se passe pour être sûr de ce que je dis donc j'ai vécu trois ans intéressantes, c'est notre culture maintenant on n'était plus du tout en phase sur le plan de la performance moi j'aime gagner, j'y peux rien et quand on ne met pas tout, les atouts pour le faire, ça me dérange et que les plus gênés s'en vont, c'était le cas je suis très content en tout cas d'avoir rencontré un de mes poulains aujourd'hui qui est Magnus Sheffield qui a gagné la flèche de Robinson et ce qui me fait rire aujourd'hui c'est que justement ça a été un des sujets de notre accroche avec celui qui a le titre de performance manager chez Rallye et qui m'avait dit qu'il ne rentre pas dans les clous, il a trop de caractère et je lui ai répondu à cela que moi des champions, je n'en ai jamais vu sans caractère des moutons toujours, beaucoup mais des vrais champions, ils ont toujours eu beaucoup de caractère et la preuve c'est que Ineo n'y s'est pas trompé c'est un garçon qui est appelé à réussir aussi donc ouais j'ai forcément découvert de belles choses de ce côté là Voilà des coureurs comme Anthony Delaplace, Julien Simon, Pierre Roland et bien d'autres sont passés par la maison Castel-Nodez, Noyal-Châtillon, Sursèche à proximité de Rennes demain il y aura une autre étape qui s'élancera d'Île-et-Vilaine voilà ça a toujours un petit avant-goût particulier de courir à la maison de courir devant ses supporters, devant tous les membres du staff aussi On est 7 jours à la maison, la Bretagne c'est 4 départements mais je pense qu'on est bretons avant d'être français même si les brétiliens sont souvent considérés comme des rennais avant les bretons du Finistère, des Côtes d'Armor mais bon pour moi c'est le tour de Bretagne, c'est une épreuve extrêmement importante pour justement renifler ses talents et encore une fois c'est chaque jour une belle découverte j'ai d'abord les yeux du passionné, effectivement je drive une équipe mais je ne suis pas non plus focalisé que sur mes 6 coureurs j'aime regarder ces talents, ces pépites qu'on verra forcément demain à un autre niveau Oui alors demain sur la troisième étape qui n'est pas facile, on en parlera effectivement il y a demain avec le tour de Bretagne et puis il y a demain leur avenir parce que le tour de Bretagne c'est son ADN, c'est de révéler certains jeunes talents alors Johan Lebon n'est plus forcément un jeune talent parce que lui il a fait l'inverse il est professionnel, il est redevenu C'est pour l'instant l'expérience qu'il gagne avec Mickaël Guichard et Johan Lebon De coureurs qui ont, on parle beaucoup des coureurs, on a découvert beaucoup de coureurs de 18, de 20 ans c'est le cas dans votre équipe et puis là l'expérience hier a parlé, l'expérience de résister à un peloton qui revenait de garder 200 mètres aujourd'hui, revenir et puis attaquer vous n'y croyez pas mon cher Damien Martin ? Ce n'est pas que je n'y croyais pas mais Johan Lebon a réussi un numéro aujourd'hui, ça c'est incontestable Alors Stéphane qui est un baroudeur entre guillemets, qui connaît bien ce style de coureur comme Johan Lebon ce qu'il a fait aujourd'hui, un effort considérable pour revenir et avoir cette force de caractère c'est ce que vous disiez, il faut avoir du caractère pour attaquer et finalement résister au retour du... certes il n'y a pas grand chose mais il résiste au retour du groupe c'est un truc de... pas en vélo, c'est un gros truc Johan Lebon a fait du Lebon, c'est fin dans le sens où il a bien profité intelligemment du travail des plus grosses formations qui l'ont rapproché au plus près, quand il a vu certainement que le peloton s'assaillait un petit peu et que l'écart se stabilisait, c'est là qu'il a fournit un très gros effort au moins même où devant s'intergiverser un petit peu et son coup de force dans le final à partir du moment où Johan a pris deux mètres, on sait très bien qu'il faudra beaucoup beaucoup de bonnes choses pour que derrière ça recolle donc j'ai pas vraiment de surprise à ce qu'il a fait et je trouve que c'est ce genre de courant là et aujourd'hui effectivement évolu chez les amateurs je pense que c'est dommage parce qu'il avait certainement les aptitudes pour faire beaucoup mieux et plus longtemps chez les pros, maintenant c'est comme ça malheureusement pour lui certains n'ont pas eu le nez fin, je pense encore aujourd'hui ils peuvent se rendre compte qu'il aurait été bon de mieux connaître les individus avant de les chasser comme cela mais en tout cas chez les amateurs pour moi c'est ce que je dis, effectivement il écoeure pas mal de jeunes écoeuré dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il est tellement fort mais pour moi ça reste une référence, ça reste un niveau et ce que je dis aux jeunes, le jour où tu seras capable de le battre ça pourra peut-être dire que tu es capable d'aller à une autre échelle tout simplement, c'est des références, on a eu par le passé des mafias qu'on a chassé aussi, qu'on a dit mais finalement ça donnait aussi du niveau à partir du moment où on n'était pas mouton et qu'on ne se mettait pas dans ces mafias-là et qu'on luttait contre elles ça nous apprenait à courir et Johan aujourd'hui est une référence de niveau qui me paraît nécessaire pour être au-dessus Alors en conclusion, avant de vous libérer et de rejoindre vos coureurs et votre staff on parlait de 96, 98 qui ont été des années très compliquées je sais que le combat que vous avez mené avec d'autres coureurs est-ce qu'aujourd'hui, le regard humain que vous avez sur le vélo est-ce que c'est un regard complaisant et un vélo qui vous plaît ? même chez les pros Oui, je reste un homme passionné par mon sport pas toujours fan du milieu dans lequel j'évolue je pense qu'on souffre de beaucoup de consanguinité donc voilà, maintenant il y a eu des gens qui ont refait qui certainement se sont repentis, ont appliqué de belles choses certes mais voilà, je pense qu'on a aussi une génération qui arrive, qui évolue maintenant vous savez, la triche elle est aussi dans la nature humaine et que par rapport à ce qu'on a passé, on n'a pas le droit justement d'avoir des yeux fermés on doit quand même garder la lumière allumée comme dit une certaine personne dans le milieu du vélo et c'est vrai qu'il faut être relativement alerte par rapport à ce qui se passe maintenant, moi ce qui me plaît, c'est que j'arrive à aimer le professionnalisme le Tour de France, tout ça justement parce que je reste en connexion avec la formation et les jeunes et voilà, on est un petit peu le colibri qui veut éteindre avec son bec le feu dans la jungle, on apporte nos petites pierres à l'édifice en donnant du temps, en essayant de transmettre une passion et des conseils de manière à ce que nos coureurs soient vecteurs de belles valeurs voilà, c'est des aventures humaines moi je me suis réconcilié en tout cas avec ma passion avec les jeunes moi je garde un excellent souvenir du coureur Stéphane Loup et je suis content d'avoir retrouvé le directeur sportif bonne route demain, encore une semaine longue et on va voir encore de très belles choses on rappelle qu'aujourd'hui, c'est un breton de l'équipe d'Inansport Cycling Johan Lemont qui s'est imposé qui du même coup, victoire d'étape, bonification et maillot, ce maillot, le maillot de leader du 55e Tour de Bretagne il a devancé pour une petite seconde Jensen Plurait, le coureur australien de la Groupama FDJ et Kasper Van Nunden, le coureur de l'équipe DSM cette étape qui nous amenait de Missillac jusqu'à la chapelle Bwexique la chapelle Bwexique, regardez, c'est toute une histoire Stéphane